J'avais constamment des douleurs au ventre, les confidences d'Emilien, les douze coups de midi, sur son étrange maladie. Dimanche 11 février, Emilien a évoqué sur le plateau des douze coups de midi la maladie inexplicable dont il a souffert il y a quelques années. Le maître de midi a confié avoir guéri grâce à sa passion pour les Jeux. Un champion qui est entré dans l'histoire. Le 25 septembre dernier, les téléspectateurs ont découvert le jeune Emilien lors de sa première participation aux douze coups de midi. Depuis cinq mois, l'étudiant en histoire réalise un parcours sans faute. Avec ses 139 victoires, il figure désormais dans le classement des plus grands maîtres de midi. Et sa cagnotte s'élève aujourd'hui à plus de 600 000 euros. Malgré le rythme intensif des tournages, Emilien continue de suivre son cursus universitaire. Je continue mes études en parallèle. En ce qui concerne les périodes d'examen, je les ai un petit peu reportées en fin d'année scolaire, parce que je n'ai pas pu me libérer pour les passer en janvier. Mais bien évidemment, je continue à suivre mes études le plus assidûment que je peux, a expliqué le compagnon de Jessica. Les confidences d'Emilien sur ses problèmes de santé. Dimanche 11 février, Emilien s'est confié sur les problèmes de santé dont il a souffert il y a quelques années. J'ai toujours eu ça dans le sang, j'ai toujours beaucoup aimé jouer. Que ça soit des jeux de société, etc. Mais c'est vrai que je m'y suis attelé un peu plus il y a deux ans et demi. C'est un moment où j'étais un peu malade et le seul moment où je ne ressentais aucune douleur, c'est quand je jouais à des quiz ou des jeux de culture générale, a-t-il d'abord confié. J'avais constamment des douleurs au ventre dans la journée et les seuls moments dans ma semaine où je n'avais rien pendant plusieurs heures, c'était quand je faisais des quiz. Je n'ai jamais compris pourquoi. C'est quelque chose de totalement inexplicable. C'était un peu le remède miracle pendant ces quelques mois où je n'allais pas forcément très bien. Quand je jouais, tout allait bien. Je n'ai jamais compris pourquoi, a ajouté le jeune homme de 21 ans. Un témoignage touchant.